C'est la plus grande course de l'année en obstacle, le grand steeper chase de Paris, la course que tous les professionnels rêvent de remporter. 6000 mètres à parcourir et 23 obstacles à franchir. Il passe une première fois devant les tribunes sous les ovations et c'est un général en chef motivé qui va donc mener ce grand steeper chase de Paris. Dr Squeeze lui aussi, qui est un adepte des courses en avant, fait partie du groupe de tête à la hauteur de Surroy. En quatrième position, il y a l'un des vétérans de l'épreuve, Pauli Grandchamp. Dr Kaleo, le gris, vient côté corde. Noble Yates, un irlandais, tout près des premiers. Kariakou, qui a remporté cette épreuve en 2019, est au centre. Jesse Ressel progresse à l'extérieur devant le favori, Jex. Franco de Porte est à l'arrière avec Kerfoli Selectile, devant également Altesse Duberlet, Bandero, Impéril, Espèce Militeur. La double barrière a été franchie, c'est sa troisième participation au grand steeple, mais c'est la première fois que, dès le départ, le général en chef se place aux commandes. Et dès lors, il va y avoir de rythme dans cette édition. Dr Squeeze est pour le moment deuxième, calé dans le sillage de général en chef. Surroy vient troisième et précède à l'instant. Pauli Grandchamp, Jesse Ressel et Rosario Baron font partie des mieux placés. Franco de Porte également, ainsi que Paul Tonnen, sont bien plus prêts qu'à l'occasion de la sortie 2022 dans le grand steeple du cheval de Willy Munins. Noble Yates est à son intérieur pour traverser le bullpitch, un obstacle parfois un peu spécial. On retrouve Carriacou au centre. Derrière Carriacou, il y a Imperil, Jax le favori à sa hauteur, Meta Secoya, Altesse Duberlet, Dr Kaleo, tous assez groupés. Starlet du Ménil et Bandero sont pour le moment à l'arrière comme Carfully Selected sur l'Oxair. Dernière place pour Spèce Militeur. Et il y a le rythme dans ce grand steeple de chaise, sous la conduite de Général en chef, qui va se présenter en tête devant les tribunes pour aller négocier une première fois la rivière. En deuxième position, Dr Squeeze devant Surroy, avec Jesse Ressel qui vient ensuite à hauteur de Polygranchant. Rosario Baron est à la corde, Franco Deport qui est isolé à l'extérieur. Attention, on va suivre le saut de Franco Deport, fautif l'autre jour dans le préingret, c'est parfait cette fois-ci. C'est bien également pour le favori Jex, alors qu'à l'arrière-garde, en revanche, Carfully Selected a commis une faute et rétrograde au dernier rang. Le favori Jex qui a failli être piégé sur la rivière des tribunes, mais qui a su se sortir d'une mauvaise place. L'avantage pour Général en chef sur une simple haie, attention à ne pas se déconcentrer. On retrouve toujours Jex à l'arrière du peloton. Il est en compagnie d'un des favoris également devant lui, Secariac ou Metasekoyal. Les favoris de cette course sont plutôt au cœur du peloton. Surroy, lui, est en avant pour le moment, en deuxième, au troisième rang, c'est Dr. Squeeze pour retrouver un tout petit peu plus loin de la corde Polygranchant. Rosario Baron sont relativement les uns groupés près des autres. En tout cas, Franco Deport en dehors de Jesse Ressel. A l'arrière du peloton, Space Militurf, pour l'une des premières fois, a été placé en queue de peloton. Et c'est déjà fini pour l'un des atouts de William Elyne, Scarfouli Selected, qui va être arrêté au début de la ligne opposée. Et oui, ils ne sont plus que 17, au bord de la piste intérieure des Stiplechaises. Direction Lebrouc pour Général en chef, qui mène toujours le peloton. Surroy est en deuxième position devant Dr. Squeeze. Jesse Ressel avec également Polygranchant, qui est toujours près des premiers. Rosario Baron qui est au centre avec Franco Deport, Cariacou Metasekoyal. Jex, le favori, qui est également au centre pour franchir le gros open ditch. Polygranchant qui a perdu un peu de terrain, mais rien de méchant. Tout le monde a bien franchi le gros open ditch. Et donc Général en chef qui mène devant Surroy. Dr. Squeeze, Jesse Ressel, sont pour le moment 3e et 4e. Les Outsiders pour le moment, aux avant-postes de cette course. Légère faute de Surroy. On retrouve au 5e ou 6e rang ensuite, long de la corde, Polygranchant, Rosario Baron et Johnny Charon, tenant le titre de cette course, qui est là tout près. Cariacou les suit les 7-8e, avec le tout jeune Gabin Meunier. Et il précède le favori Jex. Metasekoyal, Franco Deport, les principaux favoris vraiment, au cœur du peloton pour le moment, dans ce grand stiple. A l'arrière, il y a le vainqueur du prix du président de la République, c'est Tim Peril, qui précède Dr. Caléo et Altesse Dubert, les bandes d'héros galopant pour le moment, à leur intérieur. On retrouve désormais à l'arrière, Nobel Yates qui a perdu plusieurs longueurs. Il est à la hauteur de Space Militer. Et pour sortir du ton de l'an de passée, c'est toujours Général en chef qui montre le chemin. Surroy est en 2e position devant Polygranchant. Dr. Squeeze est également toujours dans le groupe de tête, devant Jesse Ressel, Rosario Baron, Jex le favori, se rapproche à la corde avec Starlet du Ménil. Meta Sequoia est au sein du peloton, accompagné par son compagnon d'entraînement, Cariacou. Un peu plus loin se trouve Franco Deport, devant encore Imperil. Altesse Duberlet attend son heure à l'arrière avec Bandero, devant également Dr. Caléo, Space Militer et Nobel Yates. Nouvelle fois, une simple haie, bien négociée par l'ensemble du peloton, qu'il va revenir une 2e fois devant les tribunes d'Auteuil. Nous les reverrons dans un tour, et dans un tour, nous connaîtrons le vainqueur du grand stiple chase de Paris. Mais avant cela, la rivière des tribunes, en point de mire. Général en chef, cette fois-ci, il va la sauter tout à droite, sur Roy, Dr. Squeeze, Pauli Grandchamp, Rosario Baron, Jesse Ressel, Cariacou, Jex dans cet ordre, Franco Deport à l'extérieur. Tout le monde a bien négocié, une 2e fois à la rivière des tribunes, et direction l'Aïe du pavillon, pour Général en chef, qui anime toujours ce grand stip. Pauli Grandchamp se rapproche, il est 2e, devant Rosario Baron, Dr. Squeeze, mais également sur Roy. Jex vient à la hauteur de Franco Deport, les 2e et 3e de l'édition précédente, sont côte à côte. Cariacou, lui le lauréat 2019, se rapproche à la corde, Jesse Ressel est au sein du peloton, avec Meta Sequoia, devant également Starlet du Ménil. Imperil est à l'extérieur, Dr. Caléo toujours à l'arrière, avec Space Militer, Altesse du Berlay, Bandero, et Nobelietz, toujours dernier. On vient d'assister à un tournant, dans ce grand stip, le favori Jex, longtemps en dedans, à l'intérieur, au milieu du peloton, a été décalé de la corde, par Bertrand Lestrade, et le voilà maintenant, venir à la hauteur de Général en chef, pratiquement, Général en chef, Jex dans cet ordre, Rosario Baron également, qui piste Jex désormais, Polygranchant, Cariacou, s'infiltre par la corde, avec Gabin Meunier, Surois reste devant lui pour le moment, Starlet du Ménil ensuite, Jesse Ressel en dehors, Meta Sequoia, qui précède Dr. Caléo, Space Militer, Altesse du Berlay, Nobelietz, ou encore Bandero, longue portion plainte, et direction, le Ray Ditch & Fence. Le juge de paix, le plus gros hypodrome, le plus gros obstacle de l'hypodrome d'Auteuil, franchi en tête, par le favori Jex, Meta Sequoia éjecte son jouet, tout comme Altesse du Berlay, alors qu'il se dirige maintenant, vers le moyen open list, et chez Jex, qui a pris le relais en tête, devant Rosario Baron, Surois est en troisième position, à la hauteur de Franco de Porte, qui se rapproche, Cariacou, qui est au sein du peloton, avec Jesse Ressel, Starlet du Ménil, Général en chef, a perdu des rangs. Lucas Giuliani, et Baptiste Leclerc, se relèvent après la chute au Ray Ditch, le favori, lui taille patron pour le moment, Jex, il a pris l'avantage, Rosario Baron est en deuxième position, Cariacou est venu troisième, Franco de Porte est quatrième, la jolie grise, Starlet du Ménil passe par la corde, chute de Space Mini Turf, le numéro 8, sur la dernière réée, de la ligne opposée, alors qu'il était en retrait, il s'est déjà relevé d'ailleurs, le tournant final, maintenant Jex, a toujours l'avantage, avec Bertrand Lestrade. Avec Jex, le favori qui appuie sur la pédale de l'accélérateur, Bertrand Lestrade a le meilleur, lui qui a déjà remporté ce grand style, pas trois reprises, attention à Johnny Charon, qui a remporté l'édition précédente, il lance à présent son partenaire, Rosario Baron, pour aller franchir la double barrière, alors que derrière, Starlet du Ménil, Cariacou, mais également Franco de Porte, passe à l'attaque. Entre les deux dernières difficultés, maintenant, Jex est-il capable de repousser l'attaque de Rosario Baron, qui se fait de plus en plus menaçant en dehors, Starlet du Ménil, Cariacou, Franco de Porte, la dernière, Rosario Baron, Jex, tous les deux fautifs, faute également de Cariacou, explication maintenant, et Rosario Baron a pris un petit avantage, sur le favori Jex, qui pour le moment ne refait pas de terrain, Rosario Baron mène, Jex qui remet un coup de collier, Jex qui revient, Rosario Baron garde l'avantage, Jex est de mieux en mieux, Rosario Baron devant Jex, Rosario Baron remporte le grand Stiple 16 de Paris, Johnny Charon garde son titre, une première pour Daniel Amélé.